Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Jean-Marie Le Pen, homme politique plutôt controversé, était l'invité d'une célèbre chaîne d'information. Alors là, j'ai regardé mes potes et je leur ai dit « Ah bah tiens, je l'interview dans un mois pour mon émission. » Sauf que c'était totalement faux. Je n'avais donc plus le choix. Alors je devais trouver une solution. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé une centaine d'emails, j'ai harcelé son chef de cabinet. Et un mois plus tard, ce qui devait arriver, arriva. Je me retrouvais dans son château, avec mon équipe et mes petites questions. Alors nous avons fait un petit buzz sur internet. La vidéo a été vue près d'une centaine de milliers de fois. Et alors que certains ont vraiment salué notre travail, d'autres ont préféré nous insulter anonymement sur les réseaux sociaux. Vous imaginez, moi à 18 ans, je recevais des insultes. Et en fait, ces insultes-là, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas les prendre en tant que telles. Et je me suis dit « C'est pas grave, je vais essayer de trouver une solution à ces insultes-là. » Et en arrivant au stade des menaces, j'ai été contraint de faire appel à un avocat pour me défendre. Sauf que trouver un avocat, ce n'est pas si simple. Déjà, je ne savais même pas à quelle porte taper. Donc je suis allé sur internet et je suis tombé sur différents sites, différentes plateformes qui prétendaient me mettre en relation avec des avocats. Mais en fait, c'était juste des annuaires, des listes interminables avec 50 000 noms d'avocats. Ce qui rendait la situation plutôt agaçante. J'étais quand même très motivé dans ma recherche. Donc j'ai décidé d'en sélectionner une dizaine de manière un peu aléatoire et je suis parti les rencontrer. Résultat, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a coûté beaucoup d'argent aussi parce que les premiers rendez-vous avec un avocat, ce n'est pas toujours gratuit. Et puis surtout, j'étais très déçu de ne pas trouver l'avocat qui me correspondait vraiment. C'est ainsi qu'est né Votre Robin, le service qui offre à tous les particuliers confrontés à un litige une première consultation avec le bon avocat. Donc quand j'ai dit à mes amis que je souhaitais monter une boîte qui ambitionnait de révolutionner la profession d'avocat, la première réaction autour de moi, c'était « Mais Julien, tu n'es pas avocat, tu ne connais même pas le secteur. » Donc j'ai fait croire à une centaine d'avocats en France que je voulais monter ma boîte et je n'avais qu'un seul objectif en tête, c'était vraiment leur poser plein de questions, savoir ce qui marchait très bien et ce qui comprenait moins, ce qui marchait moins. Et en fait, j'ai compris que ce qui marchait plus, c'était la confiance. Une expérience assez drôle et assez flippante qu'on fait lorsqu'on va sur Internet, qu'on tape mon avocat. Les premières propositions qui sortent sont « Mon avocat ne fait pas son travail, mon avocat me ment, mon avocat abandonne mon dossier. » J'ai compris que ce qui avait été brisé, c'était la confiance. Et qu'innover dans la profession d'avocat s'annonçait être une mission très très compliquée. Dans quelques semaines, je fêterai mes 21 ans. Votre Robin compte désormais 500 avocats en France, termine une levée de fonds auprès de soutiens formidables et devrait continuer, je l'espère, de rendre accessible la justice pour tous dans les années à venir. Je me souviens lorsqu'avec mon ami Lucas, nous assistions au cocktail sous les dorures du palais de justice organisé par la profession. Et c'est super drôle parce que tous ceux qui hier se moquaient de nous, nous riaient au nez, sont ceux qui aujourd'hui viennent hébêter, nous serrer dans les bras et nous supplier de devenir nos clients. Monter son entreprise, ce n'est pas une question d'âge, mais d'énergie. Ce n'est pas une question de diplôme, mais de conviction. Je vous présente mon petit frère, Raphaël, 18 ans. Il est avachi sur le canapé, porte un jogging, mal rasé. Et j'ai pris cette photo et je me suis amusé à la montrer à une dizaine de personnes autour de moi. Et à chaque fois, j'ai eu les mêmes remarques. C'est la décadence. C'est une génération de flémards, de fainéants, d'assistés. Je vois mon frère qui rigole dans la salle, c'est très drôle. J'ai même réussi à entendre la fameuse phrase « C'était mieux avant ». Sauf que non, ce n'était pas mieux avant, mais juste une autre réalité. Qu'est-ce que cette photo nous révèle sur sa vie, son parcours ou même sa capacité à devenir l'homme le plus cool de sa génération ? En réalité, mon petit frère est entrepreneur depuis bien plus longtemps que moi. Je me souviens lorsque j'avais 10 ans, j'allais tous les dimanches bien sagement apprendre le piano au conservatoire. Lui, pendant ce temps, il fabriquait des objets, il vendait des vêtements. Il était motivé, dynamique et prêt à oser. Mais alors pourquoi est-ce que la société veut en faire le symbole d'une jeunesse décadente alors qu'il représente pour moi l'incarnation de ce que doit être un entrepreneur ? Non, le chef d'entreprise n'est pas qu'un mâle blanc de plus de 40 ans, cigare à la main et qui a fait de grandes études. J'ai été profondément marqué lorsqu'un jour Raphaël m'a confié « Ne pas se sentir intelligent ». C'est vrai, depuis tout petit, on nous explique que Chloé, qui a 18 de moyenne, est plus intelligente que Victor, qui n'arrive pas à dépasser les 6 en histoire. Pourtant, si l'on se penche sur la définition médicale de l'intelligence, on lit qu'être intelligent, c'est être doté d'une forte capacité d'adaptation. Ce qui n'a donc rien à voir avec les notes. Nous nous imposons beaucoup trop de limites par peur de nous marginaliser, nous censurer et nous espérer un jour changer le monde, changer son monde. Aujourd'hui, j'ai intégré la plus belle des écoles, celle de l'expérience, celle qui vous responsabilise et vous permet de franchir vos obstacles. Alors qu'il y a 3 ans, un avocat était pour moi une profession inconnue, aujourd'hui, de gros cabinets d'affaires, juristes, nous sollicitent pour les rendre plus accessibles, plus digitaux, plus mobiles. Nous nous imposons beaucoup trop de limites. Lorsque je parle à des entrepreneurs, à en devenir, ou des amis, j'entends souvent les mêmes remarques. J'ai peur de me lancer. Je n'ai pas d'idées. C'est peut-être le cas de certaines personnes parmi vous. Mais rassurez-vous, inutile de se creuser la tête pendant des heures pour inventer le dernier truc inutile dont personne n'aura besoin. Quel que soit votre âge, que vous ayez 7 ans, 17 ans, 77 ans, vous êtes énergique, vous êtes jeune. Alors juste, regardez autour de vous. Il n'existe pas de bonnes idées, mais juste des bons problèmes qui méritent d'être résolus. Regardez, je trouvais impossible le fait de trouver le bon avocat. J'ai créé votre Robin. Un jeune homme n'en pouvait plus de galérer dans le froid à Paris pour espérer trouver un taxi. Il a créé Uber. Une jeune femme n'en pouvait plus de galérer dans le froid, non pas dans le froid cette fois, de galérer pour récupérer de l'argent lorsqu'elle organisait des pots communs. Elle a créé l'itchi. La création, c'est à la portée de tous. Lorsque j'avais 18 ans, mon père m'a offert le livre qui m'a donné envie d'entreprendre. Il s'agit de Zero to One, de Peter Thiel. Dans son livre, le cofondateur de Paypal, les premiers gros investisseurs de Facebook, il définit l'innovation. Il dit que l'innovation, c'est, je cite, « une contre-vérité que très peu de gens partagent avec vous ». Bon alors, pour être honnête, j'avais pas compris la phrase du premier coup, et j'ai essayé de trouver différents exemples pour mieux l'illustrer. Je vous présente Galilée. Alors que le monde est convaincu que la Terre est au centre de l'univers, cet homme ose s'opposer à l'ordre rétabli. Pour lui, c'est le soleil qui est au centre de l'univers, et non la Terre. Alors bien qu'il ait dû se réfracter pour éviter la peine de mort, cet homme avait vu le futur avant même qu'il ne se construise. Voilà le bon exemple d'une contre-vérité que très peu de gens partagent avec vous. C'est finalement lorsque tout le monde vous dit « tu vas te planter, t'es complètement à côté, les gens ne sont pas prêts pour ça », que justement vous devez foncer car vous êtes sur la bonne route. Je vous invite à vous demander quelle est cette contre-vérité que très peu de gens partagent avec vous. Soyez précurseur, soyez audacieux et n'allez pas seulement là où vous êtes attendus. C'est Henry Ford qui disait « si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux qui courent plus vite ». N'écoutez pas toujours les autres. Certains vous diront que vous êtes fous et que vous allez vous planter, et d'autres fous comme moi vous diront « vas-y, fonce ! » « Tu es le seul acteur de ta propre réussite. » Soyez observateur et à l'écoute du monde qui vous entoure. Vous êtes votre plus grand atout, que vous ressembliez à ça, à ça ou à ça. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Plus d'excuses pour innover dans vos vies, innover dans vos actions, mais surtout pour montrer à tous que le futur, c'est vous. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada